A chaque fois qu'on parle de culture, on utilise souvent un ton très professoral, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose d'inaccessible, voire quelque chose qui reblie de manière générale. On n'a pas envie de s'y intéresser, pour la simple raison qu'on en parle mal, c'est quelque chose qui est réservé à une élite. Aujourd'hui nous sommes dans une culture élitiste qui n'est pas destinée vers la majorité des marocains. Alors qu'est-ce que ça donne ? Ça donne malheureusement une jeunesse fragile, une jeunesse qui peut être très vite soumise au jour de la pensée unique, puisque l'apport de la culture est avant tout une ouverture d'esprit, une ouverture vers autre chose. Ce qu'il faudrait faire, c'est encourager la culture de proximité, c'est aller dans les quartiers et ouvrir des cinémas, et ouvrir une programmation de qualité, ouvrir des bibliothèques. Ça c'est tout un chantier. Il faut faire plein de choses et c'est pour ça qu'il y a le ministère de la culture, c'est pour ça qu'il y a des acteurs culturels, c'est pour ça qu'il y a des budgets pour la culture. L'école, la sensibilisation à la lecture, aux arts plastiques, aux arts visuels, au cinéma, etc. Rendre la culture quelque chose de proche dans les quartiers, sans le développement de la culture, sans le développement par la culture, on n'ira pas très loin de toute façon. Parce qu'on va continuer à avoir des politiciens qu'on va entendre de plus en plus et de moins en moins d'intellectuels. D'ailleurs, on n'entend quasiment pas. Alors qu'à mon avis, c'est vraiment l'union de ces deux-là, qui sont les intellectuels d'un côté et les politiciens, qui font que les choses avancent. Bien sûr, la société civile, les acteurs culturels, la sensibilisation des enseignants dès la formation. Malheureusement, quand on parle de culture, l'argent devient tabou. Alors que sans l'argent, la culture n'existe pas. Ce qu'il faut faire, c'est déjà qu'il y ait une prise de conscience de l'importance de la culture dans le développement de l'individu. Celui qu'on veut, dans le développement du citoyen, celui qu'on veut qu'il soit demain sensible à la démocratie, à ses droits, à la défense de ses droits. Il faut qu'il y ait une ouverture à cette culture-là. Donc il me semble qu'il y ait une prise de conscience générale de la part des décideurs. Moi, je dis les décideurs, je dis le gouvernement d'abord. Donc une prise de position claire pour le développement de la culture. À ce moment-là, alors qu'on est tous d'accord, il va falloir que chaque acteur culturel, chaque institution, chaque ministère soit conscient de ce rôle et fasse en sorte que cette donne culture soit introduite petit à petit dans tous les secteurs. Dans le tourisme, dans le ministère de l'Emploi parce qu'il faut développer des métiers de la culture, dans le ministère de l'Education qui doit introduire dans les écoles, sans parler du ministère de la culture qui devrait enfin se réveiller et être à jour, juste à jour, et être consciente autour que dans ce pays-là, en plus des musées et des grandes festivals qui réalisent l'Education, il y a aussi d'autres choses à faire, qui est d'encourager une culture moderne, contemporaine et qui ferait enfin de ce pays un pays non pas uniquement exportateur de talents, mais aussi un pays qui en reçoit, qui les rend visibles et qui les rend accessibles. Sous-titrage ST' 501